... S'il est une forme de mémoire qui a réellement une capacité limitée et qui constitue un véritable goulot d'étranglement dans les apprentissages et dans toutes les activités intellectuelles, c'est la mémoire de travail. Nous l'avons présenté dans le premier module comme étant le lieu dans le cerveau où se trouve tout ce que nous avons présent à l'esprit à un moment donné. On considère que la mémoire de travail ne peut traiter en moyenne que 7 éléments simultanément. Mais qu'est-ce qui compte comme un élément ? Eh bien, cela dépend des connaissances que l'on possède déjà. Dans le petit test de mémoire que vous avez effectué, la plupart des gens obtiennent des résultats qui ressemblent à ce graphe. Cette expérience révèle deux phénomènes majeurs. Premièrement, vous avez retenu plus de lettres lorsqu'elles étaient regroupées par 3 ou 4 que lorsqu'elles étaient présentées comme une simple séquence de lettres individuelles. La raison, c'est qu'en regroupant les lettres par 3 ou 4, vous formez un sigle ou un mot, même si c'est un mot qui n'existe pas, mais vous le retenez tel quel. Et du coup, cela ne compte que comme un seul élément au lieu de 3 ou 4 dans votre mémoire de travail. Peut-être d'ailleurs, certains d'entre vous avaient-ils spontanément utilisé cette stratégie de regroupement sur la première séquence de lettres et donc, dans ce cas, vous avez peut-être obtenu de bonnes performances dès cette première condition. De fait, regrouper les éléments à retenir, c'est l'une des meilleures stratégies pour retenir plus de choses pendant une courte durée. C'est pour cette même raison qu'il est plus facile de mémoriser les numéros de téléphone comme 5 nombres de 2 chiffres que comme 10 chiffres isolés. Le deuxième résultat de cette expérience, c'est que vous avez retenu plus de lettres lorsque les regroupements constituaient des sigles que vous connaissiez que lorsqu'ils constituaient des séquences de lettres inconnues. En effet, connaître ces 5 sigles signifie qu'ils étaient déjà stockés dans votre mémoire à long terme. Cela vous a permis, au lieu de stocker 18 lettres en mémoire de travail ou de stocker 6 groupes de 3 lettres arbitraires, de n'y stocker que 5 pointeurs vers 5 sigles qui étaient déjà présents dans votre mémoire à long terme. Et si en mémorisant ces 5 sigles, vous avez en plus évoqué les connaissances que vous possédiez sur les 5 entités correspondantes, la mémorisation aura été encore facilitée grâce à la richesse de l'encodage. Autrement dit, les connaissances que vous possédez déjà en mémoire à long terme vous ont permis de démultiplier la quantité d'informations que vous avez pu mémoriser et qui étaient de ce fait disponibles pour raisonner ou pour effectuer d'autres opérations. Par exemple, vous auriez sans doute été capable, tout en gardant ces 5 sigles en mémoire de travail, d'effectuer en plus un raisonnement, par exemple d'analyser les relations entre les entités désignées par ces sigles. Cet exemple, volontairement simpliste, nous permet d'illustrer un principe qui est en fait d'une grande généralité. Toutes les connaissances que vous possédez, stockées dans votre mémoire à long terme, sont disponibles pour être évoquées et manipulées dans votre mémoire de travail. Et chaque connaissance ne compte que pour un élément dans la capacité limitée de votre mémoire de travail. Cela reste vrai, quel que soit le niveau de sophistication des connaissances. C'est ainsi que nous sommes capables de faire des raisonnements complexes sur des concepts sophistiqués tels que la Constitution française ou les espaces vectoriels, sans pour autant que notre mémoire de travail et nos capacités de raisonnement ne soient saturées par les définitions littérales de ces concepts et par toutes les propriétés qui s'y rattachent. La capacité limitée de notre mémoire de travail, c'est l'une des plus grandes limites de l'esprit humain. Et malheureusement, la mémoire de travail ne s'entraîne pas. Il n'existe aucune méthode connue à ce jour pour augmenter sa capacité, quoi qu'en disent les vendeurs de logiciels d'entraînement du cerveau. En revanche, il est possible d'utiliser des stratégies, des trucs, pour contourner ces limites et pour en retenir plus malgré cette capacité limitée. Comme nous l'avons dit, une première stratégie pour dépasser les limites de notre mémoire de travail, c'est d'effectuer des regroupements, de manière à diminuer le nombre d'éléments à mémoriser. Retenir une série de 18 lettres comme 18 éléments indépendants les uns des autres, c'est humainement impossible. En revanche, regrouper ces lettres 3 par 3 pour former 6 éléments de 3 lettres comme dans la seconde série, ça rend la tâche faisable, même si elle est difficile. Même si ces acronymes de 3 lettres n'ont aucun sens pour vous, le fait de les verbaliser à haute voix ou dans votre tête, ça vous donne une chance de les retenir comme un seul élément chacun. Une deuxième stratégie, la plus importante, c'est d'utiliser les connaissances déjà contenues dans la mémoire à long terme. C'est ce qui vous a rendu si facile le fait de retenir les 5 acronymes que vous connaissiez déjà. C'est ce qui vous a permis de retenir les mêmes 18 lettres que vous aviez échoué à retenir dans le premier exercice, que j'avais mélangé pour éviter le repérage des acronymes. Les apprentissages sont donc une interaction permanente entre la mémoire de travail et la mémoire à long terme. Plus on possède de connaissances, plus il est facile de les évoquer en mémoire de travail, sans pour autant saturer sa capacité, et donc plus il est facile d'acquérir des connaissances nouvelles et des connaissances plus sophistiquées s'appuyant sur celles déjà mémorisées.